Deux journalistes du quotidien ivoirien l'Inter sont actuellement sujets de poursuites judiciaires au tribunal de Daloa, rapporte un média local. Le président de la Fédération nationale des confrérie dosos de Côte d'Ivoire, Fénacodoc, Sori Dosso a entamé des poursuites judiciaires contre deux journalistes du quotidien l'Inter. Reproche des dosos Les dosos, regroupés au sein de la Fédération nationale des confrérie dosos de Côte d'Ivoire, Fénacodoc, ont engagé des poursuites judiciaires contre ces deux journalistes, pour des faits de diffamation présumée, de publication de fausses informations présumées, susceptibles de troubler l'ordre public. Lire aussi Côte d'Ivoire, le président de la Fédération des dosos en tournée de sensibilisation appelle au strict respect du code moral du dosoya dans une note à la presse, Jean-Claude Koulibaly, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNSI, dit avoir été saisi par courrier en date du jeudi 27 janvier 2022, par M. Vamara Koulibaly, directeur de publication du quotidien l'Inter pour l'informer d'une convocation à comparaître, le mardi 1er février 2022 devant. Le tribunal de première instance de Daloa Les personnes convoquées sont le correspondant régional à Daloa du dit quotidien, M. Marcel Zépré et le directeur de publication, les personnes convoquées sont le correspondant régional à Daloa du dit quotidien, M. Marcel Zépré et le directeur de publication lui-même. M. Vamara Koulibaly Il, note de la rédaction, comparaît sur convocation de M. Sori Dosso, président de la Fédération nationale des confréries dosos de Côte d'Ivoire, Fénacodossi, pour des faits de diffamation présumée, de publication de fausses informations présumées, susceptibles de troubler l'ordre public. Ces faits sont relatifs à un article produit par Marcel Zépré sur la confrérie des dosos, indique le courrier. L'intitulé de l'article incriminé publié dans l'édition de l'Inter du lundi 6 décembre 2021 est comme suit, réuni à Daloa, hier, des milliers de dosos en colère. Ce qu'il réclame La gendarmerie et la justice saisis Avant cette convocation, M. Charles Damoé se présentant comme le directeur exécutif de la Fénacodossi a saisi la direction de l'Inter pour exercer un droit de réponse. Ce droit de réponse a été publié, dans l'édition numéro 7025 du mercredi 8 décembre 2021, sous le titre, après la sortie des dosos du Ossacandra, la Fédération nationale des dosos dit sévérité. Solidarité de l'UNSI contre toute attente Alors que la direction de l'Inter s'est inscrite dans la voie du règlement amiable de ce léger différent, elle reçoit cet avis à comparaitre devant la justice, de la part de M. Sori Dossot. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNSI, exprime sa solidarité à M. Vamara Koulibaly et Marcel Zépré et demande à tous ses membres de rester mobilisés pour apporter leur soutien aux confrères dans cette épreuve. Lire aussi Edzopé, menacé à mort par une machette, un père abat son fils d'un coup de fusil au procureur de la République, près le tribunal de première instance de Daloa, l'UNSI demande l'indulgence dans le traitement de cette affaire, du fait que la direction de l'Inter a publié, sans hésitation et sans aucune réserve, le droit de réponse de la Fénacodossi, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la presse. Enfin, l'UNSI se déclare activement saisie de cette affaire et suit de très près son évolution.